Pas besoin d'y rajouter un autocollant vu à la télé, le dernier livre de Yann Moix a obligatoirement sa place en vitrine des librairies orléanaises. Pour être sûr de ne pas rater une vente, ici, il est même disponible sur trois présentoirs différents. Dès le premier jour où il est sorti, on l'a mis, comme vous voyez, dans le meuble des meilleures ventes, parce qu'il s'est très très bien vendu dès hier, les gens venaient pour ce titre-là. On a relancé une commande dès le premier jour parce qu'on a vu qu'il y avait un véritable engouement pour ce titre. Et c'est vrai que les autres titres de la rentrée littéraire passent un peu inaperçus à côté par rapport à celui-ci. 80 exemplaires en stock, 30 vendus en une seule journée dans cette librairie. Les chiffres sont comparables aux ventes des derniers Michel Houellebecq ou Amélie Nothomb. Au temps moderne, une enseigne moins grand public et plus spécialisée en littérature, ont réservé aussi un accueil particulier à Orléans. J'ai l'impression que mes confrères en France n'ont pas particulièrement soutenu le livre en ce qui concerne les librairies orléonnaises. Ici comme ailleurs, bien évidemment, on en a pris un petit peu plus. Pour vous donner un ordre d'idée, les livres précédents de Yann Moax, on en avait pris très modestement ici au temps moderne un exemplaire. Là, celui-ci, je crois que nous en avons pris 12. Deux exemplaires d'Orléans ont été vendus ici le premier jour, auquel il faut ajouter cette nouvelle lectrice qui a découvert l'auteur à la télé. Vous achetez beaucoup de livres habituellement ? Non, pas du tout. Du tout, du tout. C'est parce que je vous dis, j'ai vu ce reportage et voilà. C'est pour ça que je cherchais une librairie, parce que je ne viens pas souvent sur Orléans. Et je regardais une librairie parce que je ne prends pas de trame pour aller voir le médecin. Et là, j'ai dit tiens, une librairie, tout de suite, voilà. En attendant de connaître son destin littéraire, Orléans a déjà le mérite, comme d'autres livres d'auteurs médiatiques, d'attirer un nouveau public dans les librairies.